Ce mois-ci, on se retrouve pour une vidéo assez particulière, où je vais tester un métier. Et aujourd'hui, on va tester le métier d'artisan boulanger. Allez, suivez-moi. Aujourd'hui, on est au pays des potes, et je vais découvrir comment faire du pain. La simple recette d'un pain, c'est ça. C'est la farine, l'eau, la levure et le sel. Il n'y a rien besoin d'autre. Et donc, une fois que tous ces ingrédients sont réunis dans le pétrin là-bas, ça tourne pendant au moins 30-35 minutes. Et une fois que la pâte est faite, comme je le disais tout à l'heure, il y a deux grands temps de repos. Il y a un temps de repos dans le pétrin, et puis alors la pâte est mise sur la table comme là, et puis alors elle est débité, pain par pain. Les pains sont mis à lever dans les pannetons, et ça, c'est une deuxième fermentation. Donc ça se fait toujours en deux temps. À un moment donné, il faut faire en sorte qu'elle sorte du pain, et donc c'est ce qu'on appelle tirer la clé. Donc ça permet, quand il y a trop de fume, trop de vapeur de pain, qu'il se dégage de la faire évacuer du four. Le jour de Noël, effectivement, la veille, on commence à 11h du soir, pour être prêt à 7h à 8h du matin. Donc il y a beaucoup de pâtes à faire, et à un moment donné, on lance la pâte à brioche. Donc on fait tout le process qu'il faut pour faire la pâte à brioche. On débite tout, je ne sais pas, il y avait, donc avec 6 kilos, on fait facilement une cinquantaine de cunyous. Et puis alors, donc ça lève, donc tout jusqu'au bout est impeccable. Et puis on enfourne, et puis alors je vois que dans le four, les cunyous, ils ne se développent pas du tout comme d'habitude, et surtout, ils ne colorent pas du tout comme d'habitude. Et en fait, on s'était rendu compte, et alors ça, je le vois tout de suite, j'ouvre le four, et alors il ne reste pas l'eau, mais vraiment comme ça, tout blanc, malgré l'oeuf. Jésus, t'en as oublié de mettre le sel. Alors là, la veille de Noël, enfin le 24, c'est l'horreur, parce que toute cette marchandise-là, on a pu la taper et recommencer tout. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous en avez appris plus sur le pain. Mettez un like, abonnez-vous, et moi je peux vous dire, ce pain, il est délicieux. Sous-titrage ST' 501